Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à partir d'un petit paradoxe à la toute-puissance de Dieu. Donc le paradoxe en question, c'est Averroes qui en a formulé une de ses premières versions, et il s'énonce de cette manière. Un être tout-puissant pourrait-il créer une pierre si lourde qu'il ne puisse pas lui-même la porter ? Alors bien sûr, tout ça évidemment c'est dans l'hypothèse où Dieu existe, mais simplement c'est une expérience de pensée qui est assez intéressante. Donc la logique c'est, si Dieu est capable de tout faire, qu'il est tout-puissant, qu'il est omnipotent, alors en toute logique, il devrait être capable de créer toute chose. S'il n'est pas capable de créer toute chose, alors il n'est pas tout-puissant, il n'est pas omnipotent, il n'a pas une puissance infinie. Sauf que le problème c'est que, s'il est capable de créer une pierre si lourde, qu'il ne puisse pas la soulever. Alors en effet il est capable de tout créer, pas de problème quant à sa puissance de créer, mais par contre il n'est pas capable de la soulever, puisqu'il a créé une pierre suffisamment lourde pour que même lui ne puisse pas la soulever. Donc vous voyez, soit sa puissance est limitée au moment de sa création, soit sa puissance est limitée au moment de la soulever. Et ça c'est un problème qui a animé, et qui continue d'animer dans une certaine mesure, cette interrogation sur justement la toute-puissance de Dieu, puisque a priori c'est assez difficile de résoudre ce problème. Alors je vais juste vous donner quelques réponses de philosophes vraiment très très brièvement, mais ce qui m'intéresse c'est surtout vous de savoir ce que vous en pensez de ce problème, comment est-ce que vous, vous pourriez le résoudre ? Donc surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire. Alors, une des premières réponses c'est celle de Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin il résout ce problème, il dit que Dieu en effet est tout-puissant, et ce paradoxe en réalité ce n'en est pas un, ou du moins ça ne limite pas la puissance de Dieu, ça limite plutôt notre puissance. En réalité ce qui est remis en question c'est plutôt notre compréhension de Dieu, puisque l'humanité étant finie, une personne étant finie, sa capacité intellectuelle étant finie, et bien elle ne peut pas comprendre finalement la puissance infinie qu'est Dieu. Et donc Thomas d'Aquin dit, ce paradoxe en réalité ça montre davantage que l'on n'est pas capable de comprendre la puissance véritable de Dieu, mais ça ne limite nullement la puissance réelle de Dieu. Donc Thomas d'Aquin on le voit ici en bas. En gros l'argument ça revient à dire que Dieu est entièrement positif, et nous simplement on le comprend par des qualités parfois négatives, puisque notre puissance, notre intellect est limité, et donc on ne le comprend que par des sortes de métaphores, d'analogies, mais on ne le comprend pas véritablement bien. Donc la réponse de Thomas d'Aquin c'est de dire, ce paradoxe ça montre davantage le manque de puissance de l'homme, mais pas le manque de puissance de Dieu. Donc ça c'est une première réponse. Descartes, même s'il n'adresse pas directement ce problème, montre que Dieu est capable de toutes choses, même les choses impossibles logiquement. Donc pour Descartes, même des choses comme par exemple dire que 2 plus 2, 2 plus 2 égale 5, ce qui pour nous n'est pas vrai, et bien Dieu serait capable de le faire, puisque Dieu a une puissance qui est illimitée, et donc nous on est incapable de le comprendre, encore une fois parce que notre intellect est limité, notre puissance est limitée, mais Dieu, en toute logique, pourrait tout faire, même que 1 plus 1 égale 3, ou que 2 plus 2 égale 5. Donc pour Descartes, pareil, a priori, même s'il ne répond pas explicitement à ce problème, certainement Descartes dirait que la puissance de Dieu n'est pas limitée par ce paradoxe, c'est simplement notre capacité de le comprendre finalement qui n'est pas suffisante. D'autres philosophes, au contraire, pourraient considérer que Dieu est limité par certaines choses, comme par exemple les règles de la logique, ça, ça pourrait par exemple être la réponse de Leinitz. Pour Leinitz, lorsque Dieu crée le monde, crée l'univers, il choisit entre tout un tas de mondes possibles, et Dieu ne fait que sélectionner le meilleur de ces mondes, mais il ne sélectionne pas, il ne crée pas un monde parfait qui contredirait les règles de la logique, comme par exemple 2 plus 2 égale 4. Donc vous voyez, un tout petit paradoxe comme ça, en fait c'est intéressant parce que ça montre tout un tas de conceptions différentes de Dieu quant à sa puissance. Pour certains philosophes, Dieu est capable de toute chose, même de contredire les règles de la logique, de faire des mondes qui n'existent pas, bref, sa puissance est vraiment illimitée et on est incapable de la comprendre. Pour d'autres philosophes, Dieu est parfois limité par les règles de la logique, ou par certaines choses qui lui préexistent. Et pour d'autres théologiens et philosophes, finalement, la toute-puissance de Dieu, c'est simplement une sorte d'interprétation humaine, mais ça ne nécessite pas que Dieu soit réellement tout-puissant, peut-être qu'il est limité dans certains domaines. Donc voilà, quoi qu'il en soit, c'était simplement pour vous présenter quelques réponses, il n'y a pas de réponse définitive à ce problème, et c'est pour ça que ça m'intéresserait vraiment d'entendre, vous, ce que vous en pensez. Comment est-ce que vous pourriez répondre à ce paradoxe, que si Dieu est tout-puissant, alors est-ce qu'il peut créer une pierre qu'il ne puisse pas soulever lui-même ? Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous intéresser, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.